Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? Aujourd'hui je vais vous parler un peu de micro front-end. Je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà un peu le concept. Je vais vous parler un peu de ce que moi j'entends de l'approche micro front-end, de ce que ça signifie pour moi. Et puis surtout je vais vous parler d'un projet, un projet sur lequel je travaille en tant que solution architecte depuis un peu plus d'un an et demi et sur lequel on a choisi de partir à fond dans l'approche micro front-end. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on a choisi de partir dans l'approche micro front-end, comment on s'y est pris et où est-ce qu'on est arrivé et quels ont été les challenges. D'abord un peu de contexte, je m'appelle Hugo Chiavenuto, je travaille en tant que solution architect et technical architect à Lombard-Rodier. Lombard-Rodier c'est une grosse banque privée sur la place de Genève, c'est la plus ancienne banque privée je pense de la plage de Genève, ça a été créée en 1796. On a trois activités principales, la clientèle privée, l'asset management et le technology for banking. Et le dernier aspect est assez intéressant, c'est qu'on a une plateforme IT qui est très complète et qu'on a depuis un grand nombre d'années. Et il y a un certain nombre de banques partenaires en fait qui ont été intéressés à nous déléguer la gestion de leur IT. Et quand je dis déléguer la gestion de leur IT, c'est qu'en fait ils utilisent notre plateforme et ils utilisent non seulement nos logiciels, mais en fait on host leur data, on gère le support, on fournit vraiment un service de type banque as a service. Donc c'est intéressant parce qu'on est à la fois le service informatique d'une banque et à la fois un prestateur de service logiciel, de type banque as a service, donc il y a pas mal de challenges assez intéressants. Et sur cette plateforme, justement, on a un héritage technologique qui est assez important. Comme dans toutes les entreprises qu'on aura un certain passé dans l'IT, on a notre petit mid-feuille technologique avec nos différentes couches de sédimentation. On a une architecture qui est assez modulaire avec un grand nombre de composants applicatifs. Et depuis deux ans, on a une grosse initiative qui s'appelle GX. C'est une grosse initiative de modernisation de la plateforme en fait. L'idée c'est de, autant au niveau fonctionnel, on va repenser un certain nombre de user workflow qu'au niveau technique, où en fait on va essayer vraiment de step up et de remettre la plateforme sur les grands standards de l'industrie, donc avec de l'OpenShift, de l'API Management, du Kafka. L'initiative MicroFrontaine s'inscrit dans ce programme. Des nouvelles stacks technologiques type Springbook, Quarkus, Node.js, etc. Et justement, dans cette plateforme, il y a un élément de cette plateforme qui s'appelle G2. C'est celui-là qui va nous intéresser aujourd'hui. G2, c'est un peu la face visible de l'iceberg, c'est la porte d'entrée de la plateforme. G2, c'est notre système de gestion de portefeuille. Il faut savoir que dans le monde bancaire, un portefeuille c'est un compte. C'est pour ça qu'on appelle les comptes des clients. Donc l'outil de gestion de portefeuille, c'est là-dessus que les banquiers et nos utilisateurs vont se connecter pour gérer les comptes de leurs clients. Donc c'est vraiment, je n'ai pas envie de dire que c'est le cœur de la plateforme, parce qu'il y a plein de choses derrière, mais en tout cas, c'est la porte d'entrée, c'est la face visible de cette plateforme. G2, c'est un client lourd qui est écrit en partie en Delphi, en partie en .NET, WPF, avec quelques petites applications web, quelques petites vues web qui tournent autour. Il y a un énorme avantage à G2, c'est que c'est un énorme monolith client lourd. Du coup, c'est une expérience prononciateur complètement unifiée. Ils ont un point d'entrée, le matin ils ouvrent G2, ils vont retrouver toutes leurs fonctionnalités dans G2. Ça regroupe un très grand nombre de fonctionnalités et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Le problème, c'est que le look on feel de G2, il est un peu vieillissant. Et au niveau stratégique, c'est pas du tout en ligne avec nos stratégies tant technologiques. Je vous parlais donc Open API, Cloud, Container, et PFR, etc. Vous mettez un bon gros client lourd Delphi.NET au milieu, c'est pas franchement comme ça. C'est pas franchement comme ça qu'on se projette sur la stratégie. C'est pas vraiment en ligne, ça fait un peu tâche. Et au niveau organisationnel, on essaie d'organiser nos équipes en silo produit, en équipe produit, un peu à l'approche Domain Driven. On essaie d'avoir des équipes qui soient responsables d'un domaine business de bout en bout. Et on a ce monolithe qui arrive au milieu, qui vient un peu casser ces silos qui font office de bottleneck. Parce qu'en fait, au niveau du front-end, pour l'intégrer, à chaque fois il faut passer par ce monolithe. En terme de release, c'est pareil, c'est compliqué parce que toutes les équipes doivent se synchroniser pour stabiliser les devs, pour qu'on envoie ça en prod. Quand on envoie ça en prod, pour ceux qui ont des gros monolithes, généralement, on serre un peu les fesses. Au niveau de la complexité, comme tout monolithe, on aimerait bien diviser un peu cette complexité. On aimerait la casser un petit peu et puis aussi permettre d'évoluer, de gérer l'agression facilement et puis d'alléger un peu la learning curve. Puis on aimerait aller vers quelque chose de plus standard pour recruter plus facilement, utiliser des outils plus facilement. Il y a plein de stands super intéressants, mais quand vous avez un produit comme ça, il y a plein de produits qui ne s'intègrent pas avec. Donc voilà, l'idée c'est d'aller vers quelque chose de plus standard. En gros, on veut partir sur une application web, mais il n'est pas question de faire un énorme monolithe web. Ça solutionnerait une partie de nos problèmes, mais ça nous en créerait plein d'autres et puis on en conserverait une grande partie. Du coup, l'alternative à ça, en fait, ce serait de créer une galaxie, une suite de petites applications. Et nos utilisateurs navigueraient d'une application à l'autre. Et ça, ce que je vous disais, c'est que l'expérience unifiée pour un entre-unique, c'est très apprécié. Et dans le monde bancaire, il y a plein de concepts qui se croisent. Et voilà, on risquerait de perdre un peu nos utilisateurs. En termes d'adoption, ce serait franchement, on doute un peu de l'adoption des utilisateurs là-dessus. Et puis on y perdrait quand même vachement au niveau X. Et c'est là qu'arrive le concept de micro-frontaine. Micro-frontaine, en fait, ça fait quelques années qu'on suit cette approche-là, c'est pas si nouveau. On n'avait pas encore l'alignement entre le projet, la techno, enfin... Voilà, l'alignement des planètes qui dit « Ah ouais, là, on pourrait faire un truc ». Finalement, le concept, il n'est pas très compliqué, c'est un peu la suite logique des microservices. L'idée, c'est d'avoir des vues qui soient réutilisables dans différents contextes. Et là, on pense assez rapidement au concept de composant. Finalement, qu'est-ce qui diffère entre l'approche composant et l'approche micro-frontaine ? Pour moi, le grand changement, c'est un changement de responsabilité. C'est-à-dire que le composant, vous êtes responsable de l'instancier au sein de votre application. Vous allez devoir le mettre à jour, vous allez l'intégrer, le contrôler, lui fournir les données. Vous allez vraiment l'intégrer fortement dans votre contexte. Vous allez avoir un contrôle qui est assez fort, vous allez vraiment pouvoir en faire ce que vous voulez. Par contre, forcément, vous allez créer de l'adhérence sur le contexte. Et si vous avez un composant central qui va être utilisé par une quinzaine d'applications, une vingtaine, une cinquantaine, au bout d'un moment, le fait d'avoir autant d'adhérence sur des contextes différents, vous allez vous retrouver avec les mêmes problématiques que vous avez sur un monolithe ou autre, avec de l'inertie qui va tendre petit à petit vers l'immobilisme. Mais le faire évoluer, ça va être compliqué. Pour gérer l'impact que chaque évolution va avoir sur les différents contextes, ça va être très compliqué. Le micro front-end, c'est un peu l'approche opposée à l'idée, c'est de dire je délègue la responsabilité. J'ai une équipe, par exemple, un widget qui permet d'afficher les taux du marché. Je vais lui dire ici, tu fais ton affaire, tu affiches les taux du marché. Le widget, il va être autonome, il va être auto-portant, il va communiquer avec son backend, il va récupérer les données, les traiter, les afficher, faire ce qu'il a à faire. Moi, finalement, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon domaine business. Je délègue ça à une autre équipe. Donc, pour le coup, j'ai très peu de contrôle. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je veux de ce widget. Encore une fois, je délègue la responsabilité. Par contre, au niveau du couplage, finalement, je crée assez peu de couplage sur le contexte parce que vu que le widget est autonome, il peut être utilisé dans 40 contextes différents. Finalement, il va créer très peu d'adhérence sur les différents contextes et ça va être beaucoup plus facile de gérer l'évolution pour l'équipe qui le maintient. Surtout du fait qu'on n'a pas à gérer la mise à jour. Donc, si je fais évoluer mon API et que je décide de faire évoluer mon widget en conséquence, j'envoie ça en prod et puis c'est mis en prod chez tout le monde. Je n'ai pas besoin de demander à chacun de mettre à jour la version, etc. En termes de composition, j'ai mis les principaux, il y en a bien d'autres. J'ai que 45 minutes, c'est assez court. Mais en gros, il y a deux grands types de compositions. On a la composition qu'on voit ici, qui est plutôt ce qu'on appelle la composition verticale, qui paraît assez logique. L'idée, c'est de dire, on prend notre monolithe et puis on vient le séparer vue par vue. Donc, la vue A, ce sera l'équipe rouge. La vue B, ce sera l'équipe bleue, etc. C'est une approche qui marche très bien. Il y a eu un super talk hier, pour ceux qui étaient là, par Sylvain qui a pris cette approche-là. Nous, on a une autre approche aussi, qui est l'approche qu'on a appelée horizontale. L'idée, c'est d'avoir dans chaque vue, un ensemble de widgets qui vont composer la vue. Certains widgets vont être faits par l'équipe rouge, d'autres widgets vont être faits par l'équipe bleue. Et ensuite, la deuxième question, c'est de se dire où est-ce qu'on compose cette vue. Et là, il y a deux grandes approches qui vont être, soit on la compose côté client. En gros, l'application web, c'est une single page d'application, elle se lance. Et puis, une fois lancée, à chaud, elle va aller chercher soit côté qui bleue les widgets dont elle a besoin, soit on la fait côté serveur. Et là, l'idée, c'est que le serveur, lui, il va composer la page HTML en allant chercher les bouts sur la droite, sur la gauche. Et il va renvoyer la page précomposée au client, qui ne se rendra même pas compte finalement que c'est du micro frontendant. Dans notre cas à nous, le découpage vertical, ici, il posait pas mal de problèmes. Notamment, dans le monde bancaire, principalement, on a plein de concepts business. Et ce qu'on veut afficher à nos utilisateurs, c'est de la consolidation d'informations. En fait, on veut leur afficher des informations agrégées avec des informations du marché, du légal, etc. On va agréger pas mal d'informations. Et du coup, si on gardait ce concept là, en fait, on aurait le même problème d'intégration qu'on avait avant dans G2. C'est à dire que les équipes seraient obligées de synchroniser, de travailler ensemble au sein de la même vue. On pourrait pas avoir une équipe responsable d'une vue. Ou alors, on serait plus dans une approche domain driven. Le deuxième point intéressant avec cette approche là, c'est qu'on a des concepts qui sont répétés dans beaucoup, beaucoup d'aspects de la banque. Il y a des concepts assez centraux. Et du coup, on a un fort besoin de réutilisation. Et on avait vraiment envie de capitaliser sur des composants centraux qu'on puisse facilement réutiliser, puis alléger un peu le coût de lève et le temps de dev. Et avec cette approche horizontale, la réalisation est très facile. Et ça nous intéressait bien parce qu'on disait qu'on pourrait facilement diviser nos temps de dev par deux en réutilisant des widgets déjà développés. Donc on choisit de partir sur un découpage horizontal et une approche avec une composition côté front-end. Pourquoi la composition côté front-end ? C'est parce que c'est la plus adaptée à ce découpage là. Et parce qu'aussi on a un gros historique avec Angular et des single page applications. Donc voilà, clairement c'était assez naturel de se tourner là-dessus. Et ça tombe bien parce qu'en fait, un peu de temps avant le début du projet, il y a une nouvelle techno qui est sortie. Donc ça a deux ans à peu près, quelque chose comme ça. C'est la fédération de modules de Webpack. Webpack, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne connaissent pas, c'est un bundler de modules. En fait, c'est la façon un peu standard de facto pour builder nos applications côté web. Un bundler de modules, c'est quoi ? Grosso modo, c'est Webpack, vous lui donnez votre code source. Il calcule des graphes de dépendance, il le fait passer dans tout un tas de moulinettes. Il va tricher quel tout. Et derrière, il vous en sort un ensemble de petites briques qu'il appelle des bundles. Ces petites briques, c'est votre application découpée en morceaux. Et c'est ça, c'est les assets statiques qui vont être servis au browser pour charger l'application. Webpack, son cœur de métier, c'est d'optimiser ça et de faire en sorte qu'il y ait zéro code inutile là-dedans. Et du coup, ça fait déjà quelques années qu'il propose du lazy loading. Et le lazy loading, c'est quoi ? C'est de dire, quand je charge une single page application, est-ce que j'ai besoin de charger toutes les briques ? Pas forcément en fait. Ce que je peux faire, c'est juste charger l'essentiel pour que l'application se lance. Et après, quand je vais naviguer vers une route, j'irai chercher les briques qui correspondent à cette route. Si je vais sur la page admin, je vais charger les briques qui correspondent à la page admin. Et finalement, ils ont sorti ce concept et ils l'ont appelé module fédération. Et en fait, ni plus ni moins, c'est que du lazy loading, mais sur d'autres applications, sur une application distante. Donc en fait, vous avez une application host. Dans le monde des micro-frontaines, l'application host, c'est celle qui va aller consommer un module distant. Et une application remote, qui est celle qui va fournir des modules qui peuvent être fédérés. Et en fait, c'est la même chose. Là, l'application host, elle a besoin d'afficher ce composant bleu. En fait, la forme que ça va prendre, c'est qu'elle va aller chercher sur l'application remote, donc il y a host.com, remote.com, elle va aller chercher les bundles qui correspondent. Elle va les charger, les parser, les intégrer à son application et les lancer. Et là, on ne voit pas qu'il est très fort, c'est qu'il va être capable de gérer les dépendances en commun. Donc typiquement, si ce composant-là, il a besoin de ces deux modules-là en tant que dépendance, et que ces modules sont déjà chargés au sein de l'application host, elles ne vont pas être rechargées. On ne voit pas qu'il va être assez malin. Finalement, c'est ça son cœur de métier. Il va optimiser le payload et il va dire, maintenant je les ai déjà, je n'ai pas besoin de les charger. Il va même être capable de gérer les compatibilités de version. En mettant, celle-ci, elle est compatible, je ne la recharge pas. Par contre, l'application bleue, elle, il faut une version 12.3. Là, on est en 12.2. Du coup, je vais plutôt prendre celle-ci qui sera rétro-compatible et il va être capable de gérer ça. Concrètement, la forme que ça prend, c'est qu'ici, dans la configuration webpack de mon application remote, je vais lui dire, déjà je suis une application remote, et je vais lui dire, expose le remote entry. C'est un peu mon point d'entrée, c'est le catalogue. Je vais lui dire, crée un fichier remote entry, ce sera le catalogue de ce que j'expose. Et puis, ce que je vais exposer, c'est le dashboard module. On peut exposer tout et n'importe quoi, des modules, des composants, des services. Et du coup, webpack, au moment du build, il va avoir connaissance de ça et il va précomposer les briques qui correspondent, créer le remote entry en mettant les pointeurs vers les bons endroits pour permettre à une application host d'aller consommer ça. Et de la même façon, sur mon application host, je vais dire, j'ai une liste de remote sur laquelle je vais aller consommer des modules fédérés. Puis vous voyez ici, on peut déclarer des dépendances en commun. Je n'ai pas le temps de m'attarder vraiment sur les détails de comment on déclare les dépendances en commun, mais je vais mettre des versions, on peut préciser les singletons, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire là-dedans. Voilà pour la partie purement technique. Au niveau de comment on a fait le projet, on a commencé par faire une bonne phase d'analyse. La première partie de la présentation, c'est des choses qu'on avait regardées dans cette phase d'analyse. Puis après, on s'est dit comment on part. Et puis en fait, on avait un prototype. On nous avait demandé de faire une application angulaire et de faire un prototype en web d'une des vues principales de G2 pour prouver qu'au niveau dynamisme, ça tenait tout ça. Et montrer un peu à notre utilisateur ce que ça pouvait donner en version web. Du coup, on s'est dit que c'est un super point d'entrée. On a pris ce prototype et on s'est dit qu'on va le découper en micro-frontaine. Donc en fait, on avait une application angulaire assez standard. Et en fait, on l'a découpée en micro-frontaine. Donc en fait, on se retrouve avec une application host à l'intérieur duquel on a ce qu'on a appelé un layout. Donc le layout en fait, c'est une page HTML. C'est un composant et qui va aller instancier des widgets. Sauf que ces widgets, au lieu d'être dans l'application host, ils sont dans une autre application, dans une application remote. Du coup, on découpe toutes nos applications et on se retrouve avec une application qui est exactement la même qu'avant. Sauf qu'au lieu d'avoir une application, on en a deux. Dit comme ça, c'est pas une super avancée, mais on était content. Par contre, il y a un point où on se dit qu'on va avoir un souci. C'est au niveau de l'homogénéisation. C'est-à-dire que cette approche-là, si on fait rien pour garder une homogénéité, ça va être un patchwork assez infâme et ça va partir dans tous les sens. Et tant au niveau graphique que technique. Du coup, on se dit qu'on va créer deux librairies. Une librairie design et une librairie core. La librairie design, principalement, c'est un ensemble de composants. C'est du timing sur le matériel design. Et on se dit que tous nos composants, tous nos widgets, ils vont partir avec cette librairie pour que visuellement tous les widgets aient les mêmes fondamentaux. Puis au niveau technique, c'est pareil. On se dit qu'on va créer une librairie core pour qu'on fait l'assomption forte que tous les widgets auront les mêmes briques de base au niveau technique. Et on va pouvoir se baser là-dessus pour créer des comportements communs. Et c'est comme ça qu'on va maintenir l'homogénéité technique et graphique de nos composants. Typiquement dans cette librairie core, un des premiers trucs qu'on va mettre en place, c'est le communication bus. En gros, nos widgets sont autonomes, ils sont autoportants, ils communiquent avec leurs backend, ils ont besoin de personne. Ça c'est la théorie. En pratique, ils vont devoir communiquer à un moment donné entre eux. Ils ne peuvent pas être complètement décorés les uns des autres. On a besoin d'avoir des comportements, des ponts entre les widgets. Comment on conserve toujours cette idée de couplage qui est au cœur de la stratégie ? C'est comment on conserve un couplage faible et une bonne encapsulation qui va nous permettre de les réussir facilement, tout en leur permettant de communiquer. Là, on va retrouver un concept qu'on retrouve beaucoup dans le microservice. Encore une fois, c'est que le prolongement, on passe par un bus de communication. Le widget va pouvoir émettre un événement en disant que quelqu'un a sélectionné une position. S'il y a un autre widget qui écoute là-dessus, il va dire que quand quelqu'un a sélectionné une position, je vais aller récupérer l'historique des prix par exemple. L'idée, c'est que le widget ne doit pas savoir qui est sur la page. A partir du moment où le widget a conscience de quels sont les autres widgets sur la page, vous avez cassé votre modèle. Le widget ne sait pas qui est sur la page, il émet des événements. Si quelqu'un écoute, tant mieux, sinon tant pis. Lui, il n'en a pas besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est un des exemples de choses qu'on va mettre dans la core library. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on a mises dans cette core library. Certains, je vais les détailler un peu plus tard, mais je n'ai pas les détails ici. Ensuite, on s'est dit, et si on allait vers une approche un peu plus déclarative ? C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous rappelez, on a notre layout qui utilise directement les widgets. En fait, on vient en disant, mais si on mettait une couche d'abstraction entre les deux, et que le layout, en fait, il contienne des cellules, et on va coller ça à un fichier de configuration qui va dire dans telle cellule, il y aura tel widget. Donc en fait, le layout, il n'a plus de lien direct sur les widgets, il est composé de cellules, et derrière le fichier de configuration, on va lui dire dans la cellule 1, t'auras le widget A, dans la cellule 2, t'auras le widget B, etc. De cette façon, le layout, il devient réutilisable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un même layout et l'utiliser en plusieurs contextes, on va juste changer les widgets qu'on charge à l'intérieur via cette approche déclarative. Mais il devient aussi plus flexible et plus dynamique. C'est-à-dire qu'à chaud, ça va nous permettre aussi de pouvoir changer les widgets au sein des cellules. C'est-à-dire que si l'utilisateur clique sur un bouton, par exemple, on va unloader le widget A et charger le widget B à la place. Donc on a à la fois plus de réutilisabilité et plus de dynamisme, et ça va nous permettre de composer vraiment rapidement des vues, et que l'utilisateur va avoir plus d'interactions avec ce système-là. Et on est très contents de ce système-là. Et assez rapidement, on se dit finalement, on a découplé le layout, on se retrouve avec un host qui fait franchement plus grand-chose. Et on se dit, mais est-ce que finalement le host, on ne va pas le rendre unique ? Et on arrive avec ce concept de shell, donc on a un shell unique. Et ce shell unique, en fait, on va lui donner à manger un host config, et les layouts, on va les déplacer, et plutôt qu'ils soient dans le host, ils vont être dans les applications widgets, dans les applications remote. Et donc en fait, ce host config, il va préciser le routing, et en fait le shell va être juste responsable du routing, et en fait il va dire ce qu'on a ici par exemple sur la route dashboard. Alors tu vas aller chercher le layout dashboard sur le remote qu'on a appelé widget remote, et voici les widgets que tu vas charger à l'intérieur. Donc en fait le shell, c'est une coquille vide. On va lui donner un fichier de configuration, il va être capable de générer le routing, et ensuite en fonction de ce routing, il va aller à distance charger les vues, nos layouts finalement c'est nos vues, et les widgets qui correspondent. Donc on se retrouve typiquement avec le shell il est là, il va aller charger un layout qui est par exemple géré par l'équipe bleue. Dans ce layout il va avoir des widgets de l'équipe bleue, mais aussi des widgets de l'équipe jaune et de l'équipe rouge. Donc c'est comme ça qu'on va permettre en fait d'avoir une seule application unique, et des équipes qui collaborent là-dedans. Donc ça c'est là où on en est aujourd'hui, il faut savoir que ça c'est en prod, c'est pas un poc, c'est vraiment quelque chose qu'on a envoyé en prod, avec des utilisateurs qui vont commencer à traiter. Donc si on regarde maintenant où on en est, mission complete, en gros on a une plateforme web moderne, tout ça c'est déployé sur OpenShift, donc avec la gestion des pods, etc. avec de l'API gateway devant, enfin voilà. C'est ce qu'on voulait. On a une CI dans le cloud. On a des équipes produits qui restent autonomes. Chacune des équipes produits peut créer ses widgets, en complète autonomie. La seule contrainte qu'on met là-dessus, c'est qu'elles doivent utiliser nos librairies design et core. Et pour nos utilisateurs finalement, eux ils n'ont rien remarqué. Ils ont toujours une plateforme unique, avec toutes leurs applications au sein de la même application. Ils ouvrent cette application Shell, et puis derrière ils naviguent au sein de l'application. Pour eux il n'y a pas de différence. Et on a un énorme potentiel de réutilisation. Là à côté je vous ai mis une des vues qu'on a. Et ce que vous voyez là en fait c'est un catalogue de widgets. Les utilisateurs en fait ils peuvent prendre un widget, et le drag and dropper dans la page. Et ils peuvent assembler leur propre vue comme ça, et la sauvegarder. Et tous ces widgets viennent d'applications différentes potentiellement. Ça peut être fait par plusieurs équipes. Donc on a en fait une page qui est complètement consommée par un utilisateur, qui peuvent aller piocher dans le répertoire des widgets, et les assembler ensemble pour créer leur application. Puis enfin on a une architecture qui est scalable. Parce que grâce à Webpack qui met en commun les choses, on peut finalement ajouter des widgets et des widgets et des widgets. Je suis matheux donc je ne vais pas dire à l'infini, mais pendant très longtemps, je ne sais pas où est la limite pour l'instant. Mais en tout cas on est confiants avec ça, que ça va scaler suffisamment pour absorber toutes nos vues. Donc ça c'est là où on en est aujourd'hui. Maintenant quelques challenges intéressants qu'on a rencontrés. La première chose dont je voulais vous parler c'était le global state. Alors ça c'est assez intéressant. Vous vous souvenez de mon communication service ? Super idée tout ça, ça a été un échec total. Ça n'a absolument pas marché comme on l'avait prévu. En fait, assez rapidement, nos widgets sont devenus vachement chatis. Et quand on regardait les messages qui passaient, on avait des patterns un peu request-response. On avait des widgets qui faisaient un événement du style genre j'aimerais bien avoir l'ID du portefeuille sélectionné. Et puis un autre widget qui répondait en disant voilà. Donc typiquement tout ce qu'on voulait éviter, parce qu'en fait finalement on crée du coupling entre les widgets. Il y a juste qu'ils utilisent un communication service pour communiquer, mais derrière ils ne sont pas du tout découplés. C'est du pattern classique, donc on a juste changé le média. Donc on a un pattern synchrone sur un média synchrone, histoire de se rajouter un peu de challenge. Donc on se dit mais c'est pas possible, on arrive avec un super concept et ils ont corrompu le concept. Comment on va contraindre l'utilisation correcte de notre communication service ? On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et par contre on s'est dit mais en fait, à chaque fois qu'on regardait un cas d'usage, c'est peut-être nous qui nous sommes plantés en fait, parce que vraiment exhaustivement tout, à chaque fois que le communication était utilisé, c'était pour partager de la donnée entre deux widgets. Et du coup on se dit mais en fait, mais qu'est-ce qu'on est venu les embêter avec un communication service, alors qu'ils ont juste besoin d'un store en fait. Ils ont besoin d'un store partagé, c'est tout. Alors on arrive avec notre grand concept événementiel, qui a juste fait complexifier les choses, mais en fait ils avaient juste besoin d'un store. Donc on arrive avec cette histoire de global state, avec en fait une écriture synchrone. On peut écrire une valeur de façon synchrone dans le global state. Et derrière en fait, n'importe quel widget peut s'abonner à une valeur. Et en fait, on s'abonne et puis on reçoit des notifications à chaque fois. Alors on a un observable, on sort des notifications à chaque fois que la valeur a changé. Donc on arrive avec ce concept de global store en fait, qui est beaucoup plus simple et finalement qui convient à tous nos use case. Donc on n'a pas encore énormément de recul là-dessus. Mais pour l'instant on est très content. C'est pas dit que dans le futur on ne remette pas un communication service pour certains use case. Mais en tout cas pour l'instant, celui qu'on avait mis en place il n'était pas utilisé d'abonnations et on est bien plus content avec cette approche-là. Deuxième chose, on va encore parler d'état. Quand vous naviguez d'une page à l'autre, vous revenez sur votre page, vous avez envie que le widget conserve son état. Sauf que le widget a été unloadé et reloadé, donc forcément vous devez avoir un mécanisme pour ça. Et en fait la vraie question là-dessus, c'est comment on identifie un widget ? C'est quoi un widget en fait ? On ne peut pas se baser juste sur le nom du widget, parce qu'un widget il peut y avoir plusieurs instances, dans plusieurs vues. Donc voilà, comment on se base là-dessus ? Alors là vous allez me dire, on utilise le concept de cellule. Ouais, on pourrait dire un widget s'identifier par son nom et la cellule, et la vue, le triptyque. Sauf qu'en fait on avait des besoins, où le business vient nous voir en disant, et mettons qu'on a un widget qui a des filtres, les filtres que j'ai cétés pour le portefeuille A, je vais sur le portefeuille B, je mets un fil différent, je reviens sur le portefeuille A, j'aimerais bien les retrouver. On se dit, ah ok, il y a un concept de contexte quoi. Du coup on est arrivé avec un système où le widget peut demander un store contextualisé. En gros il précise le contexte et il y a un store qui est en fait spécifique à ce contexte là, ce qui lui permet de stocker des informations, par exemple pour tous les widgets de son type, ou au contraire des trucs super spécifiques en fonction du portefeuille sélectionné, etc. Troisième point intéressant, c'est le concept d'optimisation network. Pareil, vous vous rappelez toujours le couplage faible, je suis un peu obsessionnel avec le couplage faible, vous savez le côté architecte, on a des petites obsessions comme ça quand on est architecte. Nos widgets du coup, ils sont autonomes et ils font leurs requêtes à leur backend. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est qu'un widget récupère l'information et le passe aux autres. Ça c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Par contre le problème c'est que sur un schéma, le problème de l'architecture c'est que sur les schémas ça marche toujours très bien. Le monde réel c'est chiant, ça marche jamais comme sur les schémas. Sur un schéma, chaque widget a son API et puis il y a des jolies flèches comme ça parallèles. Sauf qu'en vrai il y a des API qui sont centrales à pas mal de widgets. Et on se retrouve en fait quand on charge la page avec genre 4 fois la même requête. Parce qu'il y a 4 widgets qui ont besoin de la même donnée et on leur a dit qu'il fallait qu'ils soient autonomes. Donc ils vont tous appeler la même API. Et du coup comme on ne veut pas partager l'information, on ne veut pas qu'ils communiquent entre eux, ce qu'on a mis en place en fait c'est un genre de cache. On a juste fait un wrapper autour d'Axios et en fait le seul truc qu'on a rajouté c'est un time to live. En gros le widget quand il va faire sa requête il dit moi je veux appeler tel API et puis j'accepte une donnée qui est fraîche de 30 secondes maximum. Du coup ce qui fait que quand on charge la page, s'il y a 4 widgets qui font la même requête, et bien on va les grouper ensemble, on va faire une seule requête et ensuite on va redispatcher aux différents widgets. Comme ça les widgets ne se rendent même pas compte qu'on a optimisé ça. Mais il reste découplé. C'est à dire que s'il est tout seul ou s'il y en a 4, ça revient au même. Puis si on a un cinquième qui arrive 15 secondes plus tard, on lui reverra la valeur cache. Puis si on a un sixième qui arrive 45 secondes plus tard, avec un time to live de 30 secondes toujours, et bien là dans ces cas là on refera une requête qu'on remettra en cache. Donc on est assez content que ce système marche assez bien. Et enfin le dernier point, un peu de challenge, c'est la gestion des modules. Donc ça c'est un peu plus spécifique qu'Angular. Il faut savoir que tout le reste, la librairie Core en fait, on l'a écrit en pure JS. Parce que l'idée aussi c'était d'être agnostique de la techno et de pouvoir facilement embarquer d'autres techno, donc elle est en pure JavaScript. Par contre cette partie là, c'est un peu spécifique à Angular. L'idée en Angular, quand vous importez, soit vous importez un composant, et dans ces cas là il est intégré au module parent et tout va bien. Par contre vous n'avez pas les dépendances du composant, quand vous n'avez pas importé son module. Donc si lui il part du principe qu'il doit avoir un service par exemple disponible, vous n'avez plus qu'à croiser les doigts que dans le module dans lequel vous l'avez chargé, le service est disponible. L'alternative à ça c'est de charger directement le module. Et du coup là vous chargez tout le module, dont le composant et dont les services dont il dépend, et là ça marche bien. Le problème c'est que quand vous chargez le module en lazy loading comme ça, Angular en fait il crée un module à côté avec son propre injector tree. Donc la gestion des modules dans Angular est un peu compliquée, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais il a son propre injector tree, et du coup il n'a pas accès, il est vraiment isolé du module parent de l'application même s'il n'y a pas vraiment de parent. Et du coup c'est un peu compliqué à gérer ça, parce que par exemple même si vous avez des routes, si vous déclarez des routes dans le module enfant, quand vous le chargez comme ça à côté, les routes ne sont pas intégrées, elles ne sont pas parsées. Pour aller parser il faut passer par le routeur et échapper à le low children, où là lui va faire ce travail là. Donc en fait on a dû faire pas mal de hacks avec l'injecteur. En gros on récupère le module, on crée un injecteur en se basant sur l'injecteur du module parent, et ensuite on va récupérer la factory du module, et le buildD en lui passant cet injecteur nouvellement créé, pour qu'il ait des références, et au besoin on peut lui injecter à la main, on peut créer les bons nous-mêmes. C'est honnêtement un peu galère, et il y a encore des petits endroits où on a des petits glitchs, même graphique, même Angular ne gère pas très bien ça. Donc c'est des petits glitchs, mais il y a des petits moments un peu complexes. Et en fait on a beaucoup d'espoir sur... Il y a un nouveau concept qui arrive dans la version 14, je crois qu'ils l'ont décalé en 14.1, c'est les Angular Standalone Components. Il faut savoir que l'équipe Angular n'aime pas du tout ce concept de module, c'est un fixe technique, mais ils ne sont pas du tout contents avec ça. C'est ce qu'explique Igor Minard. L'idée c'est qu'on va déclarer les dépendances du composant directement au niveau du composant. Et lui il créera un virtual module, mais il y aura plus ce concept de module, il ne sera plus obligatoire. pour l'approche micro-frontaine, c'est carrément idéal. Donc on espère que ça va solutionner un certain nombre de nos fusils. Voilà pour les challenges techniques. Au niveau de où est-ce qu'on en est arrivé, les gros bénéfices qu'on a eu de ça, le principal c'est tout ce qui est réutilisation et flexibilité. En termes de coût et de temps pour créer des vues, on y a énormément gagné. En plus, au niveau UX, on peut créer ses vues personnalisées, on peut directement donner à un utilisateur le pouvoir d'assembler leurs propres vues, ce que je vous montrais tout à l'heure. Il faut savoir que nous dans la banque, on a un certain nombre de vues qui sont utilisées par très peu d'utilisateurs, mais très intensivement. C'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui ont besoin d'avoir des informations consolidées pour faire leur travail. Ils n'ont pas beaucoup. Si on leur fournit pas une vue dédiée, ils doivent naviguer en permanence entre 4-5 vues pour rassembler l'information. Ça leur prend énormément de temps. Du coup, on a des vues qui nous coûtent finalement assez cher à maintenir et à créer pour des gains, on va dire assez marginaux. Avec cette approche-là, ce type de vues qui prend un peu de temps mais qui est assez bateau, ça ira super vite. On prendra un layout, on mettra les bons widgets dedans et puis basta. Et puis limite, on pourra le passer directement au utilisateur qui créera sa vue qui lui va bien. Et puis, ce sera tout bénef pour tout le monde. Au niveau un peu plus technique, au niveau refactoring et évolution, on gagne énormément en autonomie au sein des équipes quand on veut faire des évolutions sur nos widgets par rapport à l'approche composant ou même par approche à des applications habituelles, typiquement un monolithe. si une équipe veut faire une évolution ou qui veut refactorer un morceau de son code, le fait d'avoir une approche micro fontaine, ça apporte une grosse encapsulation. Ça apporte un certain nombre de bonnes pratiques là-dessus, qu'on force et du coup, ils vont être capables de faire évoluer leur widget de façon autonome sans impacter les autres. Ils n'auront même pas à s'en soucis. Et ça, sur tout le silo, c'est-à-dire que quand on fait des refactoring d'API, je pense qu'on a tous eu le souci, mais quand on tire les pelotes, que ça commence à être complexe, on commence à refactorer un truc dans la base, on tire ça vers le contrôleur, hop, sur les API, le frontend, il y a d'autres équipes qui l'utilisent, il y a un composant, et puis hop, on s'en sort plus. Là, mine de rien, au moins on a scopé le truc et on est autonome là-dessus. Evidemment, du coup, ça permet d'avoir plusieurs équipes qui contribuent sur la même vue, sans avoir trop de conflits. C'est plus simple qu'avant. Ce que j'ai oublié de dire aussi là-dessus, c'est qu'on a pas mal bavé sur des grosses migrations techniques ces dernières années. Au niveau multi-techno, il y a aussi ce truc intéressant de dire que si demain, il y a une nouvelle techno, on ne va pas être obligé de faire une migration big bang. On va pouvoir créer nos nouveaux widgets dans cette nouvelle techno, migrer petit à petit les widgets existants, l'application continuera de marcher, elle sera compatible. Pareil, si on a un besoin de niche, pour ce widget-là, typiquement, il vaut mieux partir sur React qu'Angular. Pour je ne sais quelle raison, c'est possible. Après, c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut éviter d'avoir plusieurs techno qui cohabitent. Ça rend tout plus complexe. Si on peut limiter Angular, c'est mieux. Mais ça laisse la possibilité. Au niveau du déploiement, c'est pareil. on peut faire des déploiements plus incrémentaux, envoyer des widgets en production petit à petit, aller de plus en plus vers du CD, pour avoir moins de grosses releases big bang qui font un peu flipper tout le monde. L'avantage aussi, c'est que finalement, c'est assez progressif comme approche. Quand vous partez vers du micro-frontaine comme ça, vous n'êtes pas obligé de changer tout votre SI d'un coup. Si vous voulez réutiliser un widget sur une application existante, typiquement nous on a plein d'applications Angular, on peut widgetiser facilement juste le composant qui nous intéresse. On n'est pas obligé de faire une grosse migration de toute l'application finalement. On peut juste exposer le composant qui nous intéresse, le rendre autonome et il pourrait être utilisé par quelqu'un d'autre. La seule contrainte qu'on fixe là-dessus, c'est ces fameuses librairies communes. Au niveau performance, c'est un peu ce que j'ai tout à l'heure aussi, c'est que finalement, ça force le lazy-loading cette approche-là. C'est-à-dire que c'est inhérent à l'approche micro-frontaine, donc ça veut dire qu'on avait des applications qui n'utilisaient pas le lazy-loading. Maintenant, toutes nos applications seront lazy-loadées widget par widget. Donc au niveau de temps de chargement et de payload, on va être beaucoup plus optimisé qu'avant et ça va scaler normalement très très bien. Et toutes les applications vont être de base lazy-loadées. Et enfin, le point que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas enlevé l'interaction entre les équipes pour proposer une vue. Elles ont toujours besoin de se parler. Mais au lieu de se parler sur des problèmes techniques, elles vont se parler sur des concepts business. C'est-à-dire que les concepts techniques vont être isolés widget par widget. Et derrière, les interactions qui vont avoir lieu entre différentes équipes, ça va être au niveau business, ça va être vraiment domain driving, ça va être qu'est-ce qu'on affiche, quelle information tu veux voir, ah oui, ok, tu voudrais voir aussi telle information dans cette vue, donc il faudrait qu'on l'affiche, où est-ce qu'on l'affiche, quelle équipe on est responsable. Ça génère pas mal de discussions sur, finalement, c'est quoi le scope des domaines business. Et en fait, c'est des choses, encore une fois, qu'on retrouve énormément dans la poche microservices et dans la poche API first, où c'est ce qu'on fait de l'Open API et de l'API first design. En fait, vous vous rendez compte que l'API first design, les trois quarts du boulot, c'est de définir le scope métier. Au niveau des points un peu plus négatifs, design for failure, encore une fois, quelque chose qu'on retrouve aussi dans les microservices. Vous avez plein de petites briques que vous allez mettre en prod un peu tout le temps. Forcément, ça va créer de l'instabilité, le nombre de combinaisons est incalculable et on ne pourra pas toutes les tester. Donc il va falloir qu'on ait du testing renforcé, il faudra qu'on ait aussi du monitoring, de l'observibilité là-dessus. Et puis, il va falloir qu'on soit capable de dégrader le service. Parfois, il y a un widget qui ne sera pas disponible. De la même façon que parfois, il y a une API qui ne sera pas disponible. Et il ne va pas falloir que ça casse toute l'application. Il va falloir qu'on tourne, si on a une jambe en moins, on se racloche-pied et puis il faudra faire en sorte que ça marche quand même. Au niveau dépendance, versionning, je ne voudrais pas qu'il gère les dépendances communes. Mais par contre, je ne trouvais pas que ce n'est pas de la magie. C'est-à-dire que si vous avez 5 ou 6 versions d'Angular différentes sur vos widgets, à un moment donné, si elles ne sont pas compatibles, il va devoir en charger plusieurs. Un des challenges, ça va être de faire en sorte que toutes nos applications restent à niveau. Ça ne paraît rien, mais ce n'est pas facile. C'est-à-dire que les différentes équipes continuent à mettre à niveau leurs applications, à mettre à niveau le jeu, pour ne pas qu'on ait une hétérogénéité de version sur les composants qu'on utilise. Pareil, qu'on essaye d'utiliser un peu les mêmes librairies pour optimiser ce concept-là. Au niveau des widgets, il va falloir aussi peut-être qu'on gère le versionning. Il y aura peut-être plusieurs versions d'un widget. Pour ça, pour gérer le versionning et puis il y aura aussi la partie service discovery, on est en train de regarder, peut-être pour utiliser un CDN de type Unpackage, qui fait ça très bien. J'ai vu un super talk de Jack Harrington là-dessus, qui explique un peu comment gérer ça avec Unpackage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Et puis le dernier point, on a un énorme couplage sur nos librairies centrales, le corelib et le designlib. On le sait, c'est assumé. Par contre, il faut qu'on fasse vraiment gaffe. Tout ce qu'on met là-dedans doit avoir une énorme valeur ajoutée. Parce qu'à maintenir ces librairies, à chaque fois qu'on va changer un truc, il y aura un gros impact. Donc ça, c'est un point sur lequel on va être particulièrement attentif. Notre couplage va se situer à ce niveau-là. Donc il faut qu'on soit attentif à ne mettre vraiment que le strict minimum là-dedans. Et puis forcément, il y a une complexité un peu technologique à gérer. Il y a un peu de documentation, de support à faire, surtout au début, dans cette approche. Et enfin, où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui ? On a trois applications qui sont développées sur ce concept de micro-frontaine. Donc dans la même plateforme, dans le même shell. On a 15 développeurs environ qui travaillent là-dessus et une trentaine de personnes. En tout, qui gravitent autour. Les prochaines challenges, il y a toute la partie évangélisation. En fait, c'est un changement de mindset. Il va falloir aller voir les différentes équipes pour leur expliquer comment ça marche, quels sont les concepts, quelle est l'approche micro-frontaine. Et faire en sorte qu'elles comprennent, qu'elles interagissent entre elles, qu'elles se mettent à s'approprier un peu le concept. Il y a le Développeur Portal. C'est quelque chose qu'on a déjà créé. C'est un portail de développement. C'est pareil, quelque chose que vous avez retrouvé sur l'approche API, Open API. Sur les API Gateway, vous avez des portails de développement pour décrire vos API. Là, c'est pareil. On a un portail de développement, enfin un portail développeur pardon. Nous, on l'a fait en Next.js, mais qui va permettre d'agréger à la fois la doc des librairies centrales, mais aussi d'aller chercher la doc des différentes applications widgets et de les rassembler, les agréger au sein d'un même portail. Vous allez vous retrouver avec un catalogue de widgets, et pour chaque widget, comment l'utiliser, à quoi il sert, sa documentation. Cette documentation est décentralisée, elle est écrite par les équipes, elle est hostée sur les applications remote et on vient la chercher et l'agréger au sein de ce portail. Ce que je disais, la coordination des versions. Il va falloir qu'on mette en place de la gouvernance là-dessus. Il faut qu'on mette en place de la gouvernance autour de la gestion des versions des libres et la gestion des déploiements. Encore une fois, dans la approche microservices, il faut mettre un peu en place de la gouvernance. C'est toujours un peu la balance entre donner de la liberté aux équipes et puis mettre en place un peu des process quand même pour cadrer un peu le truc. Peut-être des comités de synchronisation pour regarder un peu ce qui est mis en prod, pour un peu évaluer un peu la cohérence du tout. Il faudra qu'on regarde ce qu'on fait au niveau de la stratégie mobile et des stops. Des stops, on sait qu'on peut partir sur du progressive web app. La question c'est est-ce qu'on en a besoin ? Peut-être pour des modes hors ligne, etc. Mais en tout cas, avec cette approche là, normalement on pourrait être capable de partir sur la stratégie progressive web app. Mais vu qu'on va chercher les modules à chaud, il va falloir qu'on regarde comment ça marche. Pareil pour la stratégie mobile. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore trop abordé. Il y a tout un ensemble de services centraux qu'on aime mettre en place. Donc des notifications, les fameux écrans customisables qu'on aimerait centraliser pour que ce soit accessible au sein de la plateforme. Et enfin, il va falloir qu'on regarde un peu la gestion des permissions. Sur les widgets, sur un catalogue de widgets, comment on sait quels widgets sont accessibles à quelle personne. Il y a tous ces sujets là auxquels on n'a pas encore assez de maturité pour y avoir creusé ces sujets là. Comment on compose le hostconfig. Chaque fois qu'un initiateur va se connecter, on va lui composer un hostconfig pour lui. Avec les applications qu'il a le droit de voir. Voilà comment on fait ça. Donc ça c'est encore des choses à évaluer. Ce que vous voyez ici, c'est notre fameuse application. C'était le fameux prototype qui a été découpé. Et donc chacune des briques que vous voyez là. Cette brique là, cette brique là, cette brique là. C'est tous les micro-frontaines pareil. La brique au-dessus, le header, c'est un micro-frontaine. Donc ils sont contenus sur des remotes différents en certains cas. Donc voilà, c'est là où on en est. La question que vous posez peut-être c'est est-ce que vous devez ou pas y aller ? Moi personnellement j'en sais rien. J'espère que le talk vous a donné un peu une idée de ce que c'est que l'approche micro-frontaine. En tout cas l'approche que nous on a choisi. Peut-être que ça vous donnera quelques clés pour prendre ces décisions, savoir si c'est intéressant pour vous ou pas. Un remerciement tout particulier à mes collègues qui ont travaillé sur le projet et sans qui on n'en serait pas là. Et puis à l'excellent travail de Manfred Steyer et d'Igor Minard. Franchement, Manfred Steyer sur la partie Angular, allez voir son site, ça s'appelle Angular Architect. C'est une mine d'informations. Et Igor Minard malheureusement qui a quitté l'équipe Angular, pareil qui a contribué énormément au framework ces dernières années. C'est grâce à son travail je pense qu'on a tout ça aussi. Voilà, merci beaucoup et il nous reste deux minutes. Si vous avez des questions du coup il nous reste un peu moins de deux minutes. Je répète la question, est-ce que c'est que des widgets Angular ou est-ce qu'il y a plusieurs technos et c'est des HTML Elements ? Nous dans notre cas pour l'instant c'est que des widgets Angular. Comme je disais, on n'a pas envie d'avoir plusieurs technos, mais on ne se ferme pas la porte. Et par contre on a créé la librairie centrale en pur JST, justement pour ne pas se fermer la porte. En gros on a une librairie centrale en pur JST et un wrappeur autour d'Angular. Si demain on doit faire un wrappeur autour de React ou des Web Elements, des Web Components. Je connais des gens qui ont fait ça aussi avec des Web Components et ça marche assez bien. Mais voilà, nous on n'en a pas besoin, on n'a pas spécialement envie, donc pour l'instant on ne le fait pas mais on ne se ferme pas la porte. Ça marche comme s'il y avait plusieurs applications en fait. C'est à dire que, grosso modo, chaque équipe a une application remote avec un ensemble de widgets hostés et qui est hosté dans OpenShift. Et derrière tu vas les chercher via le DNS, l'application Shell est fédérée via le DNS. Et derrière il faut juste maintenir un catalogue. Ce qu'on fait en fait c'est qu'on maintient un catalogue des remotes. Et derrière, chacun des applications remote expose dans le catalogue un fichier JSON où il y a tous les widgets. Et du coup on vient qu'on soit le catalogue des widgets comme ça. Comment on gère les cores ? Apparemment j'ai pas répété la question, j'ai oublié. La deuxième question c'était comment on gère les cores. En fait, nous les cores on les gère via des proxy passes. Après c'est chacun, nous la technica dans la maison pour faire ça, c'est si on met des proxy passes. Donc en fait c'est que des chemins relatifs. Et derrière c'est le proxy qui redirige vers le bon remote. On prend une dernière question ou on arrête ? Ok. Désolé, je reste disponible si vous avez des questions pour après le talk. Merci beaucoup en tout cas. Applaudissements Merci. Merci.